Pas mal de personnes ont réagi à ce qui s'est passé avec Chris Rock et Will Smith lors des Oscars 2022. Je vais vous expliquer les dernières news, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Shen Nation revient en force avec un code mystère qui vous permet d'avoir une réduction de moins 70% sur le deuxième article acheté. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte Instagram de Shen Nation, le lien sera en description, et ensuite de leur envoyer ce message précisément « Black Trap is the Goat ». Et là, ils vous donneront le fameux code mystère. Pour ce qui est des moyens de paiement, vous avez le choix, soit par carte bleue, Paypal ou Klarna. Moi, je vous conseille Paypal et Klarna, car vous avez la possibilité de payer en 3 fois ou 4 fois sans frais. Alors, il y a DaBaby qui s'est exprimé. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retenir sur la situation de Will Smith hier soir. La chose principale est genre, c'est juste un exemple de comment... Parfois, des fils de huttes font les malins avec toi sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Et que tu dois laisser passer, c'est le truc avec Internet. Tu dois laisser les choses passer et tu ne peux rien faire. Mais parfois, c'est connard qui font les malins sur Internet. Et quand ils font les malins avec toi pendant longtemps, ça leur donne une sorte de confiance en eux. Et ça leur donne le pouvoir de penser qu'ils peuvent faire les malins avec toi en personne. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et cela, c'est par Internet de la vraie vie. Tu vois des gars faire les malins sur Internet et donc ils pensent pouvoir faire les malins devant leur femme. Devant lui, devant sa femme. Juste là, dans la même pièce. Ça ne marche pas comme ça. Will Smith pour président. Il y a aussi l'ex-femme de Will Smith qui a réagi. Chez Rizompino. C'est sur Instagram qu'elle s'est exprimée. C'était une nuit épique. Encore toutes mes félicitations. Quand l'un de nous remporte la victoire, on gagne tout. La famille avant tout. Mais quel profiteur ce Jack Paul. Après son souhait d'organiser un combat entre Kanye West et Pete Davidson, il souhaite désormais organiser un combat entre Will Smith et Chris Rock pour 15 millions de dollars. Et les deux dernières news sont assez insolites. Enfin, c'est plus celles que je vais vous présenter à l'instant. Il y a un homme qui a fait un tatouage de la gifle de Will Smith sur Chris Rock. Les billets pour le spectacle de Chris Rock s'arrachent comme des petits pains. Le compte du site de vente des billets s'est exprimé sur Twitter. Nous avons vendu plus de billets pour voir Chris Rock pendant la soirée que le mois dernier combiné. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Chris Rock. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des dernières news que je vous ai présentées. Ne pensez pas voir un combat Will Smith et Chris Rock. Jack Paul, il peut rêver. Ça ne se fera jamais. Quoique Will, il s'est remis à faire du sport. Non mais jamais les gars. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cet homme qui s'est fait un tatouage de ça ? De la gifle de Will. Bref. C'est aussi dans le rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos de news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501